Bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode où je reçois Sophie qui t'explique comment elle a pu créer sa vie différemment en deux ans. Bonjour Sophie, merci à toi d'être là. Donc simplement pour nos amis qui n'auraient pas vu le premier épisode, je vais vous mettre sous cette vidéo le lien pour le voir, mais en gros on a parlé avec Sophie de comment elle a commencé à venir chez Plume de Forêt avec la méditation qui s'est fait initier au premier degré de Reiki et puis on a commencé à parler de la Voie de Demain, cette formation originale que j'ai commencé à proposer pendant le premier confinement, une formation qui est un voyage initiatique on va dire peut-être au long des chakras qui mêlent des sagesses amérindiennes, des sagesses orientales et puis des méditations et d'autres choses, mais j'ai envie de laisser parler Sophie pour qu'elle nous dise La Voie de Demain, pour toi, ça a changé quoi ? Ça t'a aidé à quoi ? Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette formation, La Voie de Demain ? Alors déjà, La Voie de Demain, ce que je retiens déjà, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et très enrichissant dans lequel on va avoir envie de revenir à plusieurs périodes de sa vie. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive d'aller re-regarder un live qu'on avait fait ensemble sur tel sujet tellement il y a des petits enseignements partout. Donc ça m'arrive d'aller picorer, etc., prendre des notes, il y a des choses qu'on entend, le fait de le ré-entendre, on va l'entendre différemment, etc. Pour moi, ça a été un petit peu un voyage à l'intérieur de moi et ça m'a fait vraiment prendre conscience que j'étais importante pour moi-même. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il fallait en fait me faire du bien à moi-même et m'occuper de moi pour mieux aider les autres et mieux être en forme après. C'est le plus gros enseignement que je retiendrai en sachant que dans cette formation, il y a énormément d'outils incroyables. Par exemple, l'outil pour apprendre à dompter ses peurs et d'autres outils tout aussi incroyables que je conseille vraiment. Merci. C'est vrai qu'il y a une partie sur les peurs, il y a une partie sur la colère, il y a une partie sur le féminin sacré, une partie sur le masculin sacré, une partie sur l'enfant intérieur. Enfin, je ne vous en dis pas plus, on ne va pas tout dévoiler non plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? On était pendant le premier confinement, puisque la Voix de Demain, tu as participé à la première session qui a démarré pendant le premier confinement. Ce qu'on n'a pas dit aussi, et ça il faut le dire peut-être, c'est que dans cette Voix de Demain, il y a aussi des sessions de groupe, de coaching de groupe où on se retrouve ensemble. C'est quelque chose d'important, je pense, dans la Voix de Demain. Donc ça, vous n'êtes pas isolé tout seul dans votre coin à regarder des vidéos. Non, il y a un moment où on se retrouve et il y a un vrai groupe qui se constitue autour de ça. Et c'est important aussi de pouvoir échanger avec les autres. Et donc, on était pendant le premier confinement, tu étais au chômage à ce moment-là ? Oui, exactement. Et tu travailles dans la communication, donc dans la communication et l'événementiel, chercher un job pendant la pandémie, tu avais quand même fait fort. J'avais fait fort et ce n'était pas évident. Mais avant de parler de ça, j'ai juste après la Voix de Demain pu passer mon deuxième degré de Reiki, donc à peine plus d'un an après le premier degré, et où là, j'ai encore appris énormément de choses. Et j'ai surtout appris à pouvoir envoyer du Reiki à distance ou sur certaines situations, ce qui m'a aidée dans ma recherche d'emploi parce que j'ai trouvé du travail en juillet 2020, donc à peine à la sortie du premier confinement, dans la communication. Et comment j'ai fait ? Écoutez, j'ai envoyé du Reiki dans mes mails de candidature et je n'ai pas lésiné sur la dose. J'ai envoyé du Reiki sur la situation qui était mon entretien d'embauche et j'ai été prise à cet emploi. Ensuite, j'ai dû déménager pour cet emploi. Alors là, je peux vous dire que c'est pareil, j'ai envoyé du Reiki sur la situation, le fait que je trouve un superbe appartement et j'ai trouvé un appartement comme je voulais, tout ouvert, qui me convient à moi en tout cas. Et tout en mettant également du Reiki sur le dossier qu'il faut donner pour l'appartement, etc. Et voilà un petit peu ce que ça m'a permis de faire. Donc ça, c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est des choses qu'on connaît peu du Reiki. On voit toujours aider les autres à se guérir physiquement, à guérir des maladies. Mais le Reiki, on peut vraiment aussi faire des choses en matière de loi d'attraction et renforcer cette loi d'attraction qu'on connaît tous aujourd'hui et le pouvoir de cette loi d'attraction. Et ça, on peut le faire dès le premier degré, tout simplement en mettant nos mains au-dessus d'un document. Et à partir du deuxième degré, effectivement, on a aussi des symboles de Reiki qui vont encore renforcer le pouvoir d'attraction. Je ne sais pas comment dire autrement. Que l'on va pouvoir mettre dans une situation à laquelle on aspire, dans un document qu'on veut faire passer, un contrat, une négociation difficile ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont amplifiées avec le symbole du deuxième degré. Mais je te rassure, il y a encore mieux avec les symboles de maître du troisième degré. Mais déjà, avec le deuxième degré, on peut faire énormément de choses. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est des choses qu'on connaît, peu du Reiki et qui sont importantes. Donc, tu as ton job, tu as ton appart. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe là ? Et puis, là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai toujours de l'anxiété, mais j'arrive à mieux la gérer avec le Reiki. C'est-à-dire que dès que j'en ressens le besoin, je me fais des petits soins à moi-même pour éviter que l'anxiété monte trop. Et puis, il se passe des choses aussi super intéressantes dans ma vie. J'ai rencontré mon amoureux il y a quelques mois. Et j'ai aussi décidé de changer de travail pour quelque chose qui conviendrait mieux à mes compétences et dans lequel je m'épanouirais plus. Et là, c'est pareil. J'ai renvoyé du Reiki dans le mail que j'ai envoyé pour ma candidature. On m'a appelé 30 minutes après avoir reçu le mail. Ça a été du rapide. J'ai passé des super entretiens sur lesquels j'avais envoyé du Reiki à l'avance. Et j'espère pouvoir commencer d'ici quelques semaines ce nouveau travail. Je suis certaine que tu vas avoir ton nouveau travail. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Comme en plus, tu es très compétente. Il n'y a aucune raison que la compétence plus le Reiki ne te permette pas d'avoir ça. Parce qu'il faut quand même être clair. Si tu envoies du Reiki alors que tu n'es pas compétent, le job, tu ne l'auras pas. Si tu envoies du Reiki sur une situation amoureuse que tu veux et que tu es en mode j'y vais à reculons, ça ne fonctionnera pas non plus. Le Reiki, c'est magique. Mais quand on fait tout le reste, il ne faut pas dire que c'est magique. Il ne suffit de rien faire. Et de rester dans son fauteuil, ça ne va pas être clair. Bien sûr. Écoute, Sophie, j'ai juste envie de dire aussi une chose. Parce que tu ne l'as pas dit. Elle me paraît importante. Tu es aussi une Instagrammeuse de talent. Puisque tu as un compte qui s'appelle Diabète même sur lequel tu partages beaucoup de choses très intéressantes sur le diabète où j'ai appris plein de choses. Et là, je vais vous mettre le lien en dessous pour que vous puissiez rejoindre Sophie sur Diabète même. Vous allez voir, elle fait des choses superbes. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie. À toi qui nous regardes, si tu veux des infos sur la formation, la voie de main, je te mets ça en dessous aussi. Et si tu veux des infos sur les formations Reiki, je te mets ça aussi en dessous. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Ciao.